Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler d'une véritable merveille. On a réussi à trouver une mesure politique qui arrive à mettre d'accord, et tenez-vous bien, la France Insoumise, les Républicains, le Front National, le Parti Socialiste, les Verts et les Communistes. Bref, tous les partis à peu près sont d'accord pour rejeter la proposition d'Emmanuel Macron et de son parti La République En Marche de privatiser les aéroports de Paris. Son projet c'est de vendre au privé tous les aéroports de Paris et de la région parisienne, c'est-à-dire Roissy, Orly, Le Bourget et plein de petits aérodromes. Ces aéroports ils ont été construits avec l'argent public et ils rapportent chaque année plein d'argent à l'État, c'est une véritable poule aux œufs d'or. On a vu l'énorme arnaque des autoroutes vendues au privé, bah alors là vous allez découvrir l'arnaque des aéroports de Paris, c'est tout aussi joli. D'abord faut bien comprendre que les aéroports c'est un actif extrêmement stratégique pour les États. Dans le monde, 86% de tous les aéroports sont publics, donc les États ils veulent le garder. Et aux États-Unis, qui sont pourtant un pays où ils aiment beaucoup le marché libre et la libre entreprise, et bien tous les aéroports des États-Unis sont détenus par la puissance publique. Et on peut le comprendre pour des raisons de sécurité intérieure et de souveraineté nationale. Et là, pour le cas d'aéroports de Paris, il faut que vous ayez quelques chiffres en tête. Aéroports de Paris, donc Roissy, Orly, tout ça, c'est la première frontière de France. C'est le premier point d'entrée sur notre pays tout simplement. Il y a plus de 80% du trafic aérien international qui passe par Paris. Donc si l'État français accepte de se séparer d'une entreprise aussi stratégique et cruciale pour notre pays, on espère qu'au minimum il va faire une très bonne affaire et ramener beaucoup d'argent. Regardons si c'est le cas. Pour savoir si vendre ADP c'est un bon deal, il faut comparer ce qu'on va gagner en vendant aéroports de Paris par rapport à ce qu'on va perdre, c'est-à-dire les dividendes que l'État récoltait chaque année de l'entreprise aéroports de Paris. Qu'est-ce que l'État va gagner de cette vente ? Et bien tous les experts s'accordent à dire que la vente va nous rapporter environ 7,5 milliards d'euros. Et ces 7,5 milliards d'euros, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a déjà annoncé qu'il allait les placer dans un fonds dont les intérêts iront pour l'innovation. Ce fonds d'investissement, il est à 2,5% d'intérêts par an. Et donc si vous faites 7,5 milliards multiplié par 2,5%, ça fait que chaque année l'État va gagner 187,5 millions d'euros environ de la vente d'aéroports de Paris. Voilà ce qu'on va gagner en vendant ADP. Maintenant, regardons ce qu'on perd. Ce qu'on perd en se séparant d'aéroports de Paris, c'est simple, c'est les dividendes que nous versait chaque année au budget de l'État l'entreprise aéroports de Paris. Et comme c'est une entreprise florissante, l'année dernière, elle versait 185 millions d'euros au budget de l'État. Quand on compare ces deux chiffres, on peut avoir l'impression qu'on est en train de se séparer d'un actif stratégique, la première frontière de France, pour simplement gagner 2,5 millions d'euros, soit quasiment rien du tout. Donc là, déjà, le dit, il est bizarre, c'est un peu chelou de faire ça. Mais, en fait, c'est bien pire. La réalité est bien pire. Pourquoi ? Parce que la somme qu'on va gagner, c'est 187,5 millions d'euros. Cette somme, elle est stable, elle est fixe. Comme c'est placé dans un fonds, ça va être la même somme pendant des décennies. Alors que les dividendes d'ADP, tous les experts s'accordent à dire qu'ils vont exploser. Pourquoi ? Parce qu'on peut déjà observer qu'ils ont explosé ces dix dernières années. Il y a dix ans, l'État touchait 82 millions d'euros de dividendes de la part d'ADP. Là, dix ans plus tard, on a déjà touché 100 millions d'euros de dividendes supplémentaires. Donc, c'est déjà une belle croissance, une si belle croissance qu'Aéroport de Paris, c'est devenu cette année le premier aéroport, le premier groupe aéroportuaire du monde. Et d'après les propres prévisions de croissance du trafic aérien que fait ADP, ils vont connaître 50% de passagers en plus en seulement dix ans. Et d'une manière générale, l'aviation et le secteur aérien, c'est un secteur en plein boom. Tous les experts s'accordent à dire que ça va augmenter pendant les prochaines décennies. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce deal de privatisation ? Bah, ce qu'on va gagner, les 187,5 millions d'euros, ils vont pas bouger pour les siècles des siècles, alors que les dividendes d'ADP, ceux qu'on ne va plus toucher vu qu'on l'a vendu, eux, vont pas arrêter d'exploser pendant les 10, les 20, les 30 prochaines années. Bref, on va perdre de l'argent avec ce deal. Donc là, on commence déjà à comprendre comment la privatisation des aéroports de Paris arrive à faire l'unanimité contre elle de toutes les familles politiques. On est en train de brader une poule aux oeufs d'or méga stratégique à des actionnaires privés qui vont, bah, immédiatement après l'avoir acheté, augmenter leurs dividendes et se gaver sur notre dos. C'est un bon parfum d'autoroute, on comprend bien pourquoi les gens s'y opposent. Mais, c'est pas le seul scandale qu'il y a dans cette privatisation des aéroports de Paris. Il y a aussi plusieurs arnaques dans les clauses du contrat et on va vous expliquer les deux pires. Pour comprendre la première clause bizarre, bah, faut savoir comment se passe une privatisation habituellement. Habituellement, quand on privatise une grande infrastructure publique stratégique qu'on a payée avec nos sous, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une concession. Une concession, ça veut dire que le groupe privé achète le droit d'exploiter cette grande infrastructure, on lui concède le droit d'exploitation, donc il l'exploite pendant le temps de la concession, mais à la fin, il le rend à l'État. Il est pas propriétaire du truc, il le rend gratuitement à l'État et on lui a juste concédé le droit d'exploiter. Ça, c'est une concession. Mais là, avec l'aéroport de Paris, on a innové. C'est que cette concession, déjà, elle est bien plus longue que d'habitude, elle dure 70 ans, mais surtout, à la fin, bah, on va devoir repayer l'aéroport de Paris à la valeur que ça aura dans 70 ans pour avoir le droit de le reprendre. C'est complètement fou, hein. Même les autoroutes qui sont une grande, grande arnaque, une fois que la concession de Vinci, elle s'est finie, bah, il nous les rend et on doit rien payer du tout. Mais là, on sait pas pourquoi, on va devoir dédommager les futurs actionnaires à la fin de leur concession dans 70 ans. Déjà, ça, c'est complètement fou. La deuxième clause bizarre, c'est tout simplement du jamais vu, c'est complètement inédit. L'État va devoir payer pour privatiser. Alors, comment ça se fait ? Aujourd'hui, il y a 49% de l'aéroport de Paris qui est déjà détenu par des actionnaires privés. Et là, l'État, comme il veut privatiser, il veut vendre ses 50 et quelques pourcents à d'autres actionnaires privés. Et pour vendre ses parts, bah, l'État va dédommager les actionnaires privés qui étaient déjà dans l'aéroport de Paris. Oui, il les dédommage, mais les actionnaires privés, ils gardent leur part. C'est juste pour que l'État ait le droit de les vendre qu'il les dédommage. Et la raison invoquée, c'est parce que l'aéroport de Paris va changer de nature si l'État s'en va. C'est complètement inédit. On n'a jamais vu ça dans aucune privatisation. Et ce truc-là va nous coûter, ça c'est l'estimation des experts, ça, ça va nous coûter un milliard d'euros. Qu'on ne va pas toucher de la privatisation parce que l'État s'est dit, ok, je vais dédommager les actionnaires minoritaires. On marche sur la tête, c'est... Et le truc le plus absurde dans cette situation, c'est qu'un des actionnaires minoritaires d'aéroports de Paris, c'est Vinci. Il se trouve qu'un des grands favoris pour le rachat de tous les aéroports de Paris, c'est Vinci aussi. Donc cette clause, ce qu'elle va permettre de faire, c'est qu'on va dédommager Vinci de l'immense peine d'être racheté par Vinci. C'est du délire, c'est du délire. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi ils font ça ? Pourquoi ont-ils décidé de privatiser cette poule aux oeufs d'or que sont les aéroports de Paris ? Alors, déjà, on peut répondre un truc. On peut répondre que, contrairement à beaucoup de privatisations, celle-ci, elle n'est pas du tout imposée par l'Union Européenne, la Commission Européenne et ses GOPE. Là, pour une fois, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi ils le font ? Ben, peut-être parce que c'est des fanatiques de la libre entreprise et qui pensent que dès qu'il y a de l'argent à faire, il faut absolument tout donner au privé. Peut-être que c'est par fanatisme. Mais avant d'aller jusqu'à ces hypothèses, il y a quand même deux faits qu'on doit partager absolument. C'est qu'il y a deux grands soupçons de conflits d'intérêts dans ce qui lie le gouvernement et les proches du pouvoir et la privatisation d'aéroports de Paris. Donc, expliquons ces conflits d'intérêts. Le premier, il concerne Roland Lescure, qui est le député République en marche, qui est rapporteur de la loi Pacte, donc de la loi de privatisation d'aéroports de Paris, à l'Assemblée Nationale. En fait, il se trouve que ce mec-là, avant d'être élu député en 2017, il était vice-président de la Caisse des dépôts du Québec. Et la Caisse des dépôts du Québec, en fait, il se trouve, et ça c'est une info Mediapart, c'est un des favoris pour la reprise et la privatisation d'aéroports de Paris. Donc, on se retrouve avec un ancien vice-président de la Caisse des dépôts du Québec, qui écrit des clauses bizarres pour la privatisation d'aéroports de Paris, alors que la Caisse des dépôts du Québec veut reprendre l'aéroport de Paris. Du coup, gros conflit d'intérêts majeurs, et c'est pas n'importe qui, c'est le rapporteur de la loi Pacte à l'Assemblée Nationale, gros député à l'REM. Premier point. Alors, cette privatisation, on a bien compris qu'elle allait être mauvaise pour l'État et pour nous autres citoyens, mais tout le monde ne va pas y perdre, il y en a même qui vont se gaver. Et celui qu'on a en tête, là, actuellement, c'est Bernard Mourad. Bernard Mourad, c'est un intime de Macron, il l'appelle mon lapin, et c'est surtout le mec qui a organisé toute la levée de financement et la levée de fonds auprès des millionnaires et des milliardaires qui ont garni les comptes de la campagne d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Donc, c'est un intime de Macron. Et il se trouve que ce Bernard Mourad, il vient d'être recruté par Merrill Lynch, Bank of America, qui est la banque qui conseille le gouvernement dans ce dossier de privatisation. Au passage, en le facturant sûrement bien, bien cher. Donc, on comprend que tout le monde n'y perd pas avec cette privatisation et peut-être que ça aide à comprendre que cette privatisation d'ADP se fasse en dépit de tout bon sens. Donc là, je pense qu'on a compris que privatiser l'aéroport de Paris, ça a l'air d'être une très mauvaise idée pour nous tous et pour l'État français. Mais il y a un petit bonus qu'on ne vous a pas dit. Ce bonus, il concerne évidemment le climat. Dans une vidéo qu'on a faite sur les Gilets jaunes, on explique que l'aviation, c'est un des gros contributeurs au réchauffement climatique et que si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique en étant juste dans notre politique, il va falloir taxer le kérosène. Mais là, si on privatise l'aéroport de Paris, si on privatise ce qui concentre 80% du trafic aérien international en France, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un lobby qui va résister à la taxation du kérosène, qui va résister à la régulation de l'aviation et donc qui va résister à la lutte contre le changement climatique. Donc, ça, c'est un autre bonus pour lequel il faut être contre la privatisation d'aéroports de Paris. Donc là, on a très bien compris que la privatisation d'aéroports de Paris, elle se destinait à être du même calibre que l'énorme arnaque des autoroutes. Et là, il y a une pétition qu'ont fait deux économistes géniaux, Coralie Delhomme et David Kehla, qu'on vous super recommande de signer. Pourquoi est-ce qu'il faut signer cette pétition ? Parce que, un, elle est très bien rédigée, elle concentre tous les arguments, mais surtout parce que, pour une fois, eh bien, il y a une mesure qui fait l'unanimité contre elle. Tous les bords politiques sont opposés à cette privatisation, à part La République En Marche. Ils sont tellement isolés que le Sénat, très récemment, a voté contre cette privatisation. Donc, plus on met la pression sur cette privatisation d'aéroports de Paris, en signant cette pétition, mieux c'est. Et en plus, les mouvements des Gilets jaunes commencent à se saisir de ce problème. Il y a Boulot qui en parle beaucoup et donc, ce problème ne fait que grandir. Bref, on compte sur vous pour empêcher cette privatisation de l'arnaque de la mort qui s'annonce plus que mauvaise. Partagez cette vidéo, signez la pétition et on se revoit très très vite, les copains. Bisous ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de contenu. Il y a aussi autre chose. Si vous voulez être tenu au courant de nos nouveaux projets, parce que ça fait un moment qu'on est dessus, n'hésitez pas à laisser votre mail sur le site osoncomprendre.com. Et puis, si vous voulez nous soutenir en attendant, merci à tous les tipeurs. Sans vous qui nous soutenez sur Tipeee, là, on serait complètement sans ressources. Donc, c'est vous qui êtes la condition de possibilité de toute notre action. Merci à vous, des gros bisous. Et à très vite, les copains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501